bonsoir bonsoir à tous alors nous allons commencer cette séance qui je vous le rappelle donc a lieu en hybride c'est à dire que face à cette salle comble nous avons aussi plusieurs personnes ont une bonne dizaine de personnes plusieurs dizaines de personnes qui suivent la conférence en ligne via vimeo donc merci beaucoup de votre présence nous avons ce soir donc je me permets d'insister là dessus c'est à dire que n'hésitez pas en ligne à inscrire et à passer vos messages vous avez un chat pour pouvoir poser des questions au fur et à mesure donc bien évidemment je pourrais noter les questions au fur et à mesure mais n'oubliez pas que nous les posons à la fin de la séance pour créer une discussion entre nos trois intervenants entre intervenants qui ce soir vont intervenir dans notre cycle sur l'art et la scène sur une scène très particulière qui est la scène liturgique et s'interroger sur la façon dont finalement la liturgie est une mise en scène profitant des différents espaces l'architecture travaillant sur les gestes les sons pour à la fois favoriser les liens au divin mais aussi favoriser les échanges et les relations entre les orans et donc c'est cette thématique nous allons aborder à travers trois interventions et nous commencerons ce soir par l'intervention de panellata volti donc maître de conférences en histoire de l'art médiéval à l'université paris nanterre qui a réalisé sa thèse sur la direction de jean-pierre cahier sur les implantations et architectures des ordres mendiants dans le nord de la france et dans le pays bas méridional à la fin du moyen âge si je ne me trompe pas je n'ai pas calculé 13e 14e siècle il me semble que c'est cela qui a aussi été à terre au collège de france ses recherches portent entre autres sur l'architecture notamment celle des l'architecture religieuse et civile sur le paysage urbain au moyen âge et puis sur les milieux artistiques et culturels féminins médiévaux religieux et civils également qui va notamment être au coeur de la présentation de ce soir les échanges et les circulations entre l'occident et l'orient en moyen âge et thématique très intéressante et que nous aborderons lors de la prochaine séance des jeudi de l'art la danse et les performances ici médiévales abordées entre autres à travers la mise en perspective transpériode alors ce soir vous allez intervenir sur les ordres des religieuses mendiants cloîtrés qui doivent rester invisibles entièrement aux fidèles mais dont justement qui bénéficient dans leur courant d'aménagements dans leur couvent d'aménagements architecturaux liturgiques décoratifs qui leur permettent de mettre en scène leur présence tout comme la prégnance de leur action et de leur empreinte spirituelle au milieu du tissu social environnant voilà donc je vous laisse la parole merci beaucoup et merci aux personnes qui sont présentes et également en ligne alors donc on va parler je lance les images en espérant que tout ira bien et les images n'apparaissent pas je sais pas comment on fait et je sais pas comment on fait pour faire apparaître les images tout à l'heure ça marchait petit problème technique en ligne où ça va arriver et bon on peut commencer la présentation introductive qui n'a pas besoin d'image alors on va parler et plus particulièrement de l'exemple des cordeliers de la riz de l'oursine donc de la branche féminine des franciscains et ce couvent il était pas c'est parfait ça apparaît et pendant cinq siècles de 1289 jusqu'à 1789 au moment de la révolution donc au faubourg saint-marcel au sud de paris et il existait le couvent des clarisses et urbanistes on peut le voir ici sur le plan la délimitation rouge de ce couvent il suivait le même mot de vie que les clarisses urbanistes de l'enchant entre couvents majeurs près de paris qui avait été fondé par isabelle de france en 1261 isabelle de france soeur de louis 9 la règle adoptée était basée sur les prescriptions de sainte claire mais avec une rigueur et assouplie on peut dire parce que urbain 4 en 1263 il a adouci la règle primitive et a permis aux soeurs de posséder des revenus ce qui leur permettait de mener une vie quotidienne moins austère l'établissement des clarisses de l'oursine qui a été remplacé au 19e siècle par l'hôpital broca ne présentait aucun excès architectural mais était connu grâce à ses fondatrices marguerite provence et blanche de castille respectivement femme et fille de louis 9 les religieuses du couvent étaient appelées filles de sainte claire de la pauvreté notre dame par cette appellation elles évoquaient la pauvreté mais en réalité elle n'était pas vraiment rattachée comme on l'a évoqué à la rigueur absolue pardon de claire elles étaient rattachées plutôt au modèle marial de la sobriété et comme nous les verrons et par la suite elles étaient aussi rattachées au modèle attentivement choisi de la charité de l'humilité et de la bonté comme il était exprimé à travers des exemples illustres de leur époque une association qui tissait aussi des liens signifiants avec l'aménagement et le fonctionnement de l'église conventuelle nous allons en parler la communauté des clarisses était d'abord établi à trois et entre 1268 et 70 elle a bénéficié de la protection et des comptes de bris et de champagne mais comme et l'emplacement de trois était assez excentré et les clarisses ont choisi de c'est et de déplacer leur couvent à paris et c'était notamment à l'initiative de leur supérieure gilette de sens qui avait fait profession dans le couvent de l'enchant on voit donc qu'il y avait des liens très étroits déjà de la communauté des clarisses de l'oursine avec l'autre couvent des clarisses majeurs et de l'enchant affilié associé on peut dire et au pouvoir royal aussi donc en 1289 les clarisses s'installent à paris et elles vont peupler le couvent de l'oursine et et on voit déjà qu'il y avait une volonté de s'installer à un endroit où même si elles étaient invisibles calques et cloîtrées elles n'étaient pas isolées ce qui était le cas avec le couvent des trois avec le couvent des trois elles étaient vraiment isolées les choix de paris comme on a dit et était aussi favorisé par la protection dont le couvent a été entouré déjà le cardinal galouin d'épise et il a facilité l'acquisition du terrain dans le bourg saint-marcel et la protection de laquelle était entourée l'établissement est renforcée en 1291 quand une bulle pontificale de nicolas iv place le couvent et ses biens sous la protection pontificale et hors de toute juridiction de l'évêque de paris et de l'archevêque d'essence les détails de la fondation parisienne nous donnent des éléments qui permettent de mieux cerner l'identité spécifique de la communauté des cordeliers de l'oursine qui s'exprime aussi à travers la configuration architecturale des complexes de l'église et a fortiori du coeur des sœurs marguerite provence épouse de lui neuf avait construit une maison près du faubourg saint-marcel donc elle la cède ici on peut voir l'emplacement du couvent et là on a juste une vue et le couvent de l'enchant il reste plus rien et donc juste un aspect de l'environnement et topographique du faubourg saint-marcel alors marguerite de provence avait construit donc une maison dans ce faubourg et elle cède cette maison aux sœurs pour qu'elle puisse s'y installer provisoirement elle finance aussi les débuts de la construction de l'église conventuelle la communauté donc dans un premier temps elle est installée dans cette maison où blanche de france la fille de marguerite de l'avance et de lui neuf va se retirer quelques années après à la suite de la mort de son mari ferdinand de cerda prince héritier de castille et c'est blanche qui va financer la poursuite de la construction de l'église elle fait aussi élevé le cloître tous les travaux étaient achevés en 1308 la protection royale continue avec jeanne 2 de navarre arrière arrière petite fille de lui neuf qui en 1341 fait des dons à la communauté charles 5 en 1371 et charles 6 en 1393 font de même la reine isabeau de bravi de bavière épouse de charles 6 fonde dans l'église conventuelle au nord du chœur liturgique la chapelle saint louis de marseille et à cette occasion le couple royal fait un don perpétuel pour la prise en charge de deux religieuses de la communauté on voit donc que le roi était impliqué non seulement en ce qui concerne le bâtiment avec la construction de la chapelle mais il se montre aussi prévenant pour l'âme même du couvent à savoir les sœurs elles mêmes par ailleurs le vocable de la chapelle n'est pas anodin louis de toulouse petit fils deux et louis neuf on a ici une image qui est conservée au louvre était frère mineur au couvent de marseille et puis il a été évêque de toulouse ce vocable donc de la chapelle rappelait à la fois la sacralité de la famille royale qui était à l'origine de la fondation du couvent de cordelière et aussi les liens de la communauté féminine avec les franciscans donc l'approche masculine de leur ordre la chapelle en question était un pôle particulièrement sacré de l'église non seulement en raison de sa proximité immédiate avec le chœur liturgique mais aussi parce que par volonté de la reine elle était desservie tous les jours son dédicataire saint louis de marseille était par ailleurs explicitement mis en valeur grâce à un retable qui lui était dédié qui n'est pas conservé à la fin du 15e siècle les cordeliers entreprennent des travaux d'embellissement de leur église même si les finances de la communauté ne sont pas prospères à la fin des travaux on consacre le nouvel hôtel de l'église dédié à la sainte trinité à la vierge à saint françois et à sainte claire ces guatriples vocables associés dans une même intention sacrée et dévotionnelle les cimes de la hiérarchie céleste et les fondateurs de des branches masculines et féminines de l'ordre à savoir claire et françois il choisissait donc d'une valorisation implicite de la communauté de l'oursine une communauté féminine la vue du couvent a pris fin à la suite de la révolution quand l'établissement est devenu bien national le complexe a été par la suite graduellement démantelé et détruit au fil des siècles et il reste encore quelques vestiges dans les jardins de l'hôpital broca donc on va et si on voit voilà donc juste les vestiges qui restent c'est l'aile orientale on va revenir à ces vestiges mais on a quand même quelques documents iconographiques et les rapports relativement détaillés des commissaires révolutionnaires à la suite de la révolution qui permettent de reconstituer et dans leurs grandes lignes le couvent et son église à l'intérieur de celle-ci aussi le coeur des soeurs c'est l'espace qui va plus particulièrement nous intéresser selon les principes fondamentaux mondiaux l'église était fort simple et ça on peut le voir sur le plan de paris par turgot on peut voir ici l'église qui figure dans son état de la fin du moyen âge c'est à dire après les asonctions et notamment la chapelle donc saint louis de marseille normalement il y a un pointeur je vais essayer de vous montrer ici ici c'est la chapelle et de l'autre côté se trouve le coeur donc on va parler surtout du coeur des soeurs ici alors donc et on voit que l'église comportait la nef et le coeur liturgique qui était situé l'un dans la continuité de l'autre ici la nef et ici le coeur est formé un espace allongé terminé par un chevet plat la présence d'un chevet plat marque aussi cette simplicité de l'architecture dans l'ensemble on avait dix fenêtres quatre baies de part de d'autres qui correspondaient aux quatre travées de la nef deux baies étaient aménagées dans le mur du chevet toutes les fenêtres étaient sorties de vitraux dont la majorité et on avait d'après les témoignages des commissaires révolutionnaires les vitraux portaient l'effigie de la reine blanche dans différentes positions en train de prier en train d'offrir de la maquette de l'église où on pouvait avoir aussi les armes de la reine blanche il choisissait bien évidemment d'une déviation par rapport à la règle franciscaine très stricte qui est vraiment conseillée d'éviter les vitraux dans l'église sauf dans l'espace du coeur toutefois les soeurs comme elles étaient urbanistes comme nous l'avons évoqué tout à l'heure elles avaient la latitude de se soustraire un temps soit peu aux consignes austères par ailleurs vu la thématique des vitraux il y avait une nette volonté de souligner la personnalité de la grande bienfaitrice royale du couvent la reine blanche en mettant en exergue sa piété et sa dévotion qualité qui par assimilation réjaillissait aussi sur l'ensemble des soeurs car blanche comme on l'a vu avait pris avant sa mort l'habit de Clarisse et avait vécu jusqu'à la fin de ses jours dans le couvent de l'oursine on peut supposer alors qu'il s'agissait d'une iconographie programmatique sinon programmée en vue d'une valorisation visuelle indirecte mais permanente de la communauté en rappelant les liens étroits de cette dernière avec le lignage royal, lien qui était aussi synonyme de protection de part et d'autre du point de jonction entre la neuf et le coeur et l'uturgique paraissent donc ces destructures symétriques que nous avons évoquées tout à l'heure qui pourraient donner l'impression qu'il s'agissait d'être en sept nous allons examiner ce point tout à l'heure l'aménagement des espaces à l'intérieur de l'église est décrit dans les visites du couvent par le commissaire révolutionnaire en 1793 au moment de la vente des établissements religieux comme biens nationaux dans l'aile orientale du cloître on accédait et depuis l'aile orientale du cloître on accédait dans le coeur donc voilà ici nous avons les plans donc ici nous avons l'aile orientale du cloître et on pouvait accéder dans le coeur des soeurs depuis cette aile directement donc il y avait une communication directe et le coeur des soeurs était un espace donc greffé au sud de l'église à l'endroit où la neuf s'est rencontrée avec le coeur liturgique c'était un emplacement charnière conférant au coeur des soeurs la qualité et les fonctions d'une interface spatiale vitale dans le voisinage immédiat du coeur liturgique qui se trouvait donc ici ici on a le coeur des soeurs l'aile orientale, la sacristie dont on va parler tout à l'heure et le coeur liturgique ici ici le coeur de saint Louis de Toulouse alors et comme on a dit dans le voisinage immédiat du coeur liturgique lié organiquement à la nef le coeur des soeurs établissait la communication entre le sacré et le communautaire et véhiculait vers les fidèles cette dualité consubstantielle à l'identité même des communautés féminines car comme les soeurs ne pouvaient pas célébrer les offices elles ne pouvaient pas avoir un rapport cérémoniel public avec le sacré mais seulement un rapport intérieur et intime qui se déroulait au sein de la communauté donc à l'intérieur de leur propre coeur ainsi placé donc le coeur des soeurs de l'oursine véhiculait cette tension duelle et permettait aux fidèles qui se trouvaient dans la nef de deviner les cérémonies qui se déroulaient à l'intérieur de cet espace comme on a dit intime de la communauté dans le rapport du commissaire révolutionnaire il est précisé qu'il fallait gravir neuf marches pour accéder au coeur des soeurs depuis les cloîtres peut-être il s'agissait d'un aménagement imposé par un dénivellement du sol mais le plus probable est que cette surélévation soulignait le caractère sacré de l'espace des soeurs parce que c'était un aménagement qui l'individualisait par rapport aux autres espaces de l'ère claustrale et l'intégrait à part entière comme dans un socle dans l'espace sacré de l'église et comme on a vu tout à l'heure le niveau du toit du coeur des soeurs était au même niveau que la chapelle Saint-Louis il est question aussi dans les rapports révolutionnaires de la présence d'un avant-coeur il doit s'agir probablement de l'espace pour les novices qui prenait la forme d'une antichambre par rapport au coeur des soeurs cette contiguïté avait également une raison pratique parce que les novices préparaient les coeurs des soeurs avant la messe matinale et ça montre aussi que la communauté de l'oursine avait sa propre existence donc sacrée et sa propre hiérarchie comme le clergé finalement régulier des frères les religieuses comme elles avaient embrassé la clôture absolue il n'était pas possible qu'elles soient visibles par les fidèles même si elles étaient urbanistes ainsi leur coeur se fermait vers la nef par un mur dans lequel cependant étaient percées deux grandes baies en arbre brisé ça nous l'apprenons dans les rapports des commissaires révolutionnaires qui caractérisent ces baies de gothiques donc on comprend que c'est une forme en arbre brisé même si on suppose avec une relative certitude que les deux ouvertures étaient placées suffisamment haut pour qu'aucun regard extérieur ne puisse pénétrer dans le coeur des religieuses il s'agit d'une franche démarcation par rapport aux principes fondamentaux de la clôture selon la règle des claristes urbanistes ou non les soeurs étaient entièrement isolées dans leur coeur et si un mur existait entre ce dernier et l'espace ecclésial seules de petites ouvertures sans visibilité étaient tolérées une pour l'administration de la communion et une autre pour les confessions cette information donc pour les deux fenêtres mérite d'être explorée afin d'éclairer l'emprise spatiale et symbolique du coeur des soeurs de l'oursine au coeur de l'église muni de fenêtres sur ces trois côtés est, ouest et nord vers la nef vers la nef aussi nous avons ces deux grandes baies le coeur des soeurs même s'il était greffé au corps de l'église revendiquait et affirmait indirectement une autonomie architecturale et par extension symbolique et fonctionnelle parce qu'il avait deux fenêtres comme un véritable espace sacré autonome d'autant plus que selon le rapport révolutionnaire un bénissier se trouvait à l'intérieur du coeur des soeurs un signe qu'il était perçu et vécu comme un espace sacré à part entière cet espace par ailleurs était agrémenté des vitraux qui certissaient les fenêtres latérales il s'agissait d'une harmonisation avec le reste de l'église ornée elle aussi des vitraux comme on l'a vu mais qui toutefois implicitement créait des analogies visuelles visuelles et suggéraient la fusion du coeur des soeurs et de la nef dans la même entité organique et sacrée donc s'établissaient des liens entre les fidèles et les soeurs même si elles étaient invisibles par ailleurs la forme seule de fenêtres du couvent des cordélières et par extension du coeur des soeurs était signifiante d'après les vestiges qui existent toujours dans le jardin de l'hôpital Broca le fenêtre de l'aile orientale du cloître on peut le voir donc ici ce fenêtre comme on l'a vu aussi tout à l'heure où se trouvait donc le coeur présente trois lancettes couronnées d'un large médaillon et sont inscrites ces trois lancettes dans une ample baie en arbre ces fenêtres sont identiques aux baies aménagées sur le pourtour du chevet de Notre-Dame de Paris lors de rémaniements par les architectes de la cathédrale au tournant entre le 13e et le 14e siècle comme nous pouvons le voir ici j'ai je crois aussi une autre image voilà on peut le voir ici ces baies de Notre-Dame bon malheureusement l'accessibilité est compliquée de nos jours mais bon ça sera bientôt plus facile on l'espère alors donc avec ces fenêtres nous avons au sein du couvent de Clarisse et aussi manifestement au coeur des soeurs une citation sans doute volontaire et claire de la cathédrale parisienne un édifice par excellence sacré coeur de l'évêché de Paris et cathédrale royale dans le voisinage immédiat du palais de la cité cette référence visuelle est très probablement non seulement esthétique mais également signifiante afin de rappeler les liens intimes de la communauté féminine et invisible comme on a dit avec le milieu royal dans les rapports évolutionnaires il est aussi question de l'ombrie de bois sur le pourtour du coeur des religieuses probablement depuis l'époque médiévale en fait le revêtement des murs par des lombrie de bois apparaît dans les constructions royales dès le 14e siècle notamment au Louvre et au château de Vincennes sous Charles V et dans le couvent de Clarisse il était appliqué aussi à l'église dans le coeur liturgique et dans la nef au-delà de l'agrément visuel et le confort parce que le lombrie de bois empêche le refroidissement des espaces ce dispositif est aussi un indice supplémentaire de la volonté de traiter le coeur des religieuses en tant que composante organique de l'église d'autant plus que la majorité des lombrie de l'église publique était décorée avec les armes de la reine blanche à travers blanche la reine Clarisse il y avait donc dans la nef un rappel implicite constant des soeurs elles-mêmes auprès des fidèles par ailleurs les décors peints de l'église concouraient aussi au même résultat sur le mur de la nef des fidèles se déployaient des scènes de la vie de Saint Louis telles qu'elles étaient présentées dans l'ouvrage homonyme la vie de Saint Louis par Guillaume de Saint-Pathus confesseur de la reine Marguerie de Provence et c'était la reine blanche qui avait demandé à l'auteur expressément d'intégrer dans son ouvrage les épisodes qui rappelaient la piété et la charité de Saint Louis tout comme ses expériences religieuses et mystiques et c'était justement ces facettes de la personnalité du roi qui illustrait le fresque dans l'église des cordelaires sans occulter naturellement la volonté de propagande royale de la part de fondatrice force de constater que le message véhiculé par ces peintures à savoir la piété la charité la dévotion renvoyait aussi aux vertus cultivées par les sœurs Clarisse les décors de l'église donc pouvaient agir comme un rappel mnémotechnique constant des qualités de la communauté de Clarisse elle-même une propagande indirecte non pas seulement du Seigne-Roi et des liens de la communauté avec la famille royale mais aussi une propagande pour les vertus des religieuses elle-même une iconographie qui était sans doute particulièrement chère pour elle car elle était reprise dans le livre d'œurs de la reine Jeanne de Navarre qui d'après les inventaires était conservée au couvent ici nous pouvons voir donc juste une image de Saint Louis enfant dans le livre d'œurs de Jeanne de Navarre il y avait plein d'autres scènes par rapport justement à la piété et également à la vie mystique de Saint Louis donc ce manuscrit était conservé à l'intérieur du couvent et il devait exister alors pour les clarisses donc de l'oursine un télescopage signifiant entre les décors de l'église et les images de ces manuscrits un trésor que sans doute elle estimait et elle vénérait la mise en valeur des sœurs au sein de l'espace ecclésial principal était exprimée aussi avec la présence de la sépulture des gilettes d'essence la première supérieure du couvent que nous avons évoqué tout à l'heure donc cette sépulture était placée juste devant la clôture qui séparait le chœur liturgique de la nef c'était comme si cette sépulture était investie du rôle et de la puissance d'un seuil d'une charnière de communication matérielle à la fois et spirituelle entre les fidèles et la sacralité du chœur liturgique donc ces pivots étaient une figure féminine un membre majeur de la communauté de Clarisse on peut donc détecter ici une volonté affirmée de mettre en valeur les sœurs volonté qui se devait d'être reflétée aussi par l'espace que leur était destiné par excellence c'est à dire leur chœur nous avons déjà examiné certaines expressions de cette volonté à travers notamment l'aménagement intérieur du chœur mais sa matérialité spatiale aussi au sein de l'église son emprise aussi bien au sol et son élévation sont tout à fait significatives avec la fondation au milieu du 14e siècle de la chapelle Saint-Louis de Marseille juste en face du chœur des sœurs on a la création d'une composante architecturale nouvelle qui s'apparente à un concept mais qui structurellement n'en est pas un c'est un jumelage visuel et topographique de deux espaces le chœur des sœurs donc et la chapelle Saint-Louis qui se font face et qui s'associent dorénavant comme un binôme spatial qui encadre de part de d'autres le chœur liturgique donc on peut le voir ici chœur Saint-Louis chœur des sœurs chœur liturgique l'année donc l'articulation est vraiment qui met en valeur comme on a dit le chœur des sœurs l'espace des sœurs donc on a un relais vraiment bipolaire entre le chœur liturgique et la nef qui était investi par les fidèles et de l'extérieur comme de l'intérieur avec le chœur des sœurs vers le sud et la chapelle Saint-Louis vers le nord on devait avoir l'impression de deux centres de gravité solidaires complémentaires et manifestement de sacralité équivalente qui formaient un faux trancepte en conférant ainsi à l'église la forme hautement symbolique de la croix ce que nous pouvons voir sur le plan c'est pour cette raison peut-être que le petit clocher devant la fausse croisée du trancepte parce que ce n'est pas une vraie croisée on peut voir ce petit clocher ici fidèle au principe mondial vraiment d'une taille très très petite alors ce clocher il a été érigé à la suite de la construction de la chapelle Saint-Louis de Marseille comme pour sceller cette forme de croix nouvellement obtenue dont l'un des bras était occupé par le chœur des sœurs celui-ci était alors comme balisé depuis l'extérieur et associé à la cloche le vecteur sonore du temps liturgique et aussi de la temporalité sacrée du couvent par ailleurs le chœur des sœurs était intimement lié au fonctionnement sacré de l'établissement parce que comme on l'avait vu tout à l'heure sur le plan il communiquait directement exclusivement avec la sacristie aménagée dans la courte aile comme on l'a vu qui s'articulait à angle droit vers l'est et où étaient conservés les trésors extrêmement précieux du couvent dans les sources donc il est aussi question des archives conservées dans l'espace de la sacristie dont les bulles pontificales et les lettres de protection royale les sœurs étaient alors indirectement érigées en gardiennes de la mémoire et de la sacralité de leur établissement et ce pouvoir réjaillissait aussi sur leur cœur un espace emblématique un pôle véhiculeur et de la cohésion et de la solidarité diachronique à la fois communautaire et spirituel donc parce que comme elle avait accès à la sacristie même si elle ne pouvait pas célébrer les offices c'était elle qui préparait les mobiliers liturgiques pour la célébration de la messe elles en avaient l'exclusivité alors comme on l'a vu l'église des cordillères de la ville de l'oursine était conçue et aménagée comme un kaleidoscope à la fois architectural spatial visuel à travers les décors que nous avons évoqué et dévotionnel qui reflétait à la fois la spiritualité mondiante et les liens puissants de la communauté féminine avec la famille royale et notamment avec les membres sacrés de celle-ci comme Saint Louis l'espace donc par excellence des sœurs c'est-à-dire leur cœur était organiquement intégré dans l'église aussi bien par son agencement spatial avec le cœur liturgique avec la nef des fidèles avec la chapelle Saint Louis de Marseille avec la sacristie mais aussi par l'aménagement architectural et son mobilier il choisissait donc d'une composante fondamentale de l'édifice cultuel et du cloître d'un espace hautement signifiant qui formait un écran pour la mise en exergue des religieuses car les cœurs des sœurs agissaient comme une enveloppe signifiante pour la communauté féminine ils véhiculaient leur présence leur histoire leur mémoire commune les spiritualités sacrées et par sa matérialité spatiale et architecturale spécifique inscrivaient les claristes de l'oursine dans la chaîne de dévotion féminine qui émanait du couvent à travers les siècles une chaîne dont quelques maillons majeurs étaient des rênes je vous remercie beaucoup merci beaucoup Panayota pour cette présentation et qui montre toute la complexité de l'organisation pour mettre en avant la symbolique des relations entre les orants et les intervenants bien évidemment si vous avez des questions en ligne vous pouvez les écrire dès maintenant je les noterai et puis nous nous interviendrons et nous les poserons à la fin de la séance j'enchaîne directement avec la deuxième intervention intervention réalisée ce soir par un tout jeune docteur d'ex dignectus en théologie qui a soutenu sa thèse il y a deux jours le père Pro prêtre du dossier de Luçon membre du service national de la pastorale liturgique et sacramentielle et qui est aussi chargé d'enseignement à la faculté de théologie d'ailleurs j'avais oublié de préciser que Panayota Voltier était aussi chargé d'enseignement à la faculté des lettres et que nous retrouvons aujourd'hui une table qui réunit que des chargés d'enseignement de l'Institut catholique de Paris nous sommes ravis et donc je reviens Olivier Pro qui est aussi chargé d'enseignement à la faculté de théologie et dont les recherches portent sur l'anthropologie de la célébration et de l'acte de foi la thèse qu'il vient de soutenir s'intitule liturgie, culte et acte de foi le site cérémoniel dans la théologie de Jean-Yves Ameline et l'intervention de ce soir intitulée La théolétralité de la liturgie va justement porter sur la réflexion que Jean-Yves Ameline pose sur la dimension scénique ostensive de la liturgie est-elle nécessaire à une prière authentique et donc vous allez nous présenter finalement les enjeux régulateurs et créateurs de la liturgie pour la vie du croyant dans la liturgie contemporaine je vous laisse la parole Merci Pierre-Emmanuel Bonsoir à toutes et à tous à ceux qui sont en présence et à ceux qui sont plus loin de nous mais qui nous écoutent à travers les ondes technologiques Alors en recevant l'appel à contribution pour ces rencontres l'art et la scène et en échangeant avec Pierre-Emmanuel à l'occasion d'un essai d'occupation d'espace la liturgie a semblé pouvoir trouver place dans le parcours de ces jolis de l'art qui rythme notre année académique D'ailleurs l'histoire de l'art est claire et ma prédécesseur l'a montré avec beaucoup d'intérêt l'histoire de l'art est claire nombre de moments où la frontière n'était finalement pas si étanche que cela entre la liturgie et la théâtralité où la liturgie oscillait et bien entre art et scène et c'était comme une zone intermédiaire où on ne savait pas toujours si on était sur une scène ou si on était dans l'art et donc vous l'avez déjà bien montré et puis je pense que celle qui va me succéder tout à l'heure le fera encore beaucoup mieux voilà et finalement cela nous rappelle que la liturgie avait besoin d'espace pour mettre en scène non seulement l'action eucharistique bien sûr et puis les autres célébrations mais aussi par exemple la représentation des pouvoirs sociaux du pouvoir royal que l'on pense à la chapelle royale à Versailles et à la messe quotidienne où Louis XIV surplombait les courtisans dans un jeu assez étonnant puisqu'il était est-ce que c'était pas lui qui était le Saint Sacrement finalement dans l'Église on peut se poser la question je laisse cela aux grands historiens la liturgie aussi à l'inverse déployait gestes et processions pour donner à voir le mystère du Christ et les processions qui habitaient l'espace liturgique finalement procédaient de cette volonté d'occuper l'espace alors on était soit dans une construction architecturale soit dans un mouvement artistique cette oscillation entre art et scène elle met en lumière une question qui ne cesse pas d'interroger le culte chrétien encore aujourd'hui si la liturgie conduit les croyants vers la prière et les fait entrer dans une relation avec le divin faut-il pour cela multiplier les effets artistiques les développements musicaux ou les effets de voix pour convaincre ou à l'inverse faut-il laisser place au silence de la contemplation ou à l'épure cistercienne pour le dire plus directement alors là je vais changer de diapositive voilà pour le dire plus directement et bien a-t-on besoin de tout ce folklore pour entrer en relation avec Dieu l'appel évangélique adressé par Jésus à la Samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4 continue de résonner à nos oreilles Dieu est esprit et ce qu'il adore c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer cependant la liturgie demeure éminemment corporelle et ostensive elle se nourrit de gestes de paroles d'objets et d'espaces qui entrent en composition les uns avec les autres pour édifier un écosystème dès lors la liturgie délimite bien une scène ou un art de se déplacer un art de se tenir de parler ou d'agir va se déployer pour donner naissance pour donner naissance pardon à la prière d'une communauté rassemblée pour autant la puissance évocatrice d'une scène liturgique ne tient pas à l'ampleur des moyens mobilisés alors je vous ai mis une photo qui vous rappellera qu'il y a deux ans quasiment et bien le pape se tenait seul sur la place Saint-Pierre déserte sous la pluie au vide apparent de la place donc on est presque dans l'épure cistercienne si vous me permettez cet anachronisme à l'épure et bien répondait l'intensité d'une présence démultipliée de ceux qui s'unissaient à sa prière on avait l'impression qu'il y avait du monde sur la place dès lors parler de théâtralité de la liturgie ne vise pas à succomber à la recherche de telle ou telle technique chargée de garantir la performance d'une liturgie car il y a performance en liturgie elle a un effet sur ceux pardon elle a un effet sur ceux qui la vivent et elle vise à servir une communion nouvelle avec Dieu de même cette théâtralité ne veut pas non plus désigner seulement la nécessité de réguler les moyens d'expression liturgique et en retour de normer la liturgie avec le risque alors que l'ordre du rituel dégénère en rituel de l'ordre le respect de la rubrique ou à l'inverse la créativité exacerbée deviendrait alors la mesure d'une liturgie qui assume ou pas d'ailleurs son caractère au sensif c'est à dire d'articuler l'art et la scène au profit d'une prière authentique parler de théâtralité c'est reconnaître que la liturgie possède un aspect ostensif qui ne s'épuise pas dans une quête esthétique ou émotionnelle parce que la liturgie est l'épiphanie de l'église en prière comme le disait Jean-Paul II il y a de nombreuses années elle met en oeuvre des moyens pour que la foi puisse s'exprimer individuellement et se vivre collectivement parce qu'en liturgie on ne peut pas ne pas se comporter l'action cérémonielle conjugue les corps aussi bien individuellement que collectivement dans un espace et un temps pour permettre une rencontre avec le mystère de Dieu je voudrais donc vous proposer ce soir de regarder comment le corps est mis en mouvement par la liturgie et cela offre de comprendre les chemins qui proposent la foi comme une forme de vie alors pour mieux appréhender la dimension théâtrale qui habite la dynamique liturgique il est possible de se référer à Jean-Yves Hameline qui fut enseignant à la faculté de théologie de l'institut catholique de Paris alors excusez c'est les atavismes des doctorants ou des nouveaux docteurs ils ne peuvent pas s'empêcher de ce qu'ils ont fait ce qui les a occupés pendant 5 ans mort en 2013 sa recherche s'est déployée autant dans le champ de l'anthropologie de la célébration que de l'histoire et ou de la musicologie il était entre autres un spécialiste de la liturgie et du chant à l'époque moderne entre autres parce qu'il y aurait beaucoup à dire à ce titre il a participé dès les années 1980 au grand mouvement de la redécouverte de la musique du grand siècle en collaborant avec le centre de musique baroque de Versailles avec la fondation Royaumont ou encore le centre de recherche d'Embronet centre de rencontre deux publications peuvent présenter un intérêt en particulier en histoire de l'art alors j'ai mis ces deux ouvrages qui me semblent peut-être intéressants pour ceux qui nous écoutent tout d'abord la petite poétique des arts sacrés qui est parue en 2014 qui rassemble des articles qui ont été publiés dans les revues des chroniques d'arts sacrés et dans la revue Espace et ce sont des petits livres j'ai ramené le livre pour ceux qui voudront le consulter ce sont des petits articles où Jean-Yves Ameline prend soin d'expliquer la place de l'image la place de l'hôtel la manière d'habiter le lieu et de les traverser un autre je vous ai mis l'image et puis un autre ouvrage qui est paru il y a peu de temps puisque c'était l'année passée c'est Sur le culte divin et la musique et dans cet ouvrage sont rassemblés majoritairement ces écrits musicologiques il construit dans sa recherche la notion de site cérémoniel qu'il a d'ailleurs appelé parfois la scène rituelle pour mieux mettre en lumière le jeu des interactions corporelles comportementales ou situationnelles qui accompagnent la mise en mouvement de la foi par l'action liturgique dans un article programmatique théâtralité de la liturgie qui donne le titre de ma contribution paru en 1999 dans la revue la maison Dieu il expose le difficile dialogue entre théâtre et liturgie et les enjeux épistémologiques de leur mise en dialogue le coeur est-il une scène l'assemblée est-elle ou la nef est-elle la salle pour tenter d'approcher cette dimension théâtrale de la liturgie et son intérêt pour le culte chrétien je procéderai en trois temps un premier qui précisera la nature du rapprochement entre liturgie et théâtre un deuxième qui explicitera quelques points d'intérêt et un troisième conclusif je vous rassure tout de suite qui donnera quelques pistes j'avais mis pratique en fait j'ai réduit la voilure ce sera plutôt quelques repères alors entre théâtralité et liturgie y a-t-il un rapprochement possible ou impossible telle est la question entre théâtre et liturgie les rapports sont multiples et ils sont faits de rapprochements comme de prises de distance critiques alors il y a ceux qui disent que la liturgie est un théâtre et il y a ceux évidemment qui disent que ça n'en est pas les variations qui entourent leurs concepts et leurs pratiques témoignent d'une recherche parfois concomitante entre le théâtre et la liturgie en ce qui concerne la compréhension de l'action et la participation intérieure ou extérieure de ceux qui assistent si vous me permettez cette expression à l'événement liturgique de manière synthétique il est possible de désigner quelques accents de rapprochement et vous les avez sur votre image tout d'abord la liturgie fait place à l'action scénique elle n'est plus seulement un cadre technique pour faire entendre un texte mais elle en déploie la signification donc la mise en scène permet de déplacer l'intérêt sur du message à ce qui permet d'entendre le message deuxième élément d'un accent de ce rapprochement et bien c'est la plus grande place donnée à l'oralité à la vocalité à ce que l'on peut désigner comme l'oralité je l'écris avec AU et je ne me suis pas trompé c'est à dire à tout ce qui regarde le registre de l'entendre de l'audition elle le fait pour constituer une forme d'écologie sonore au service de la mise en site ou de la mise en scène si vous voulez de la parole et de l'acte de communication enfin troisième rapprochement troisième élément la relation entre théâtre et liturgie redéfinit les liens entre la scène et la salle et cela on le voit particulièrement dans le théâtre tout au long du XXe siècle c'est finalement les notions d'échange de participation et de communion qui vont essayer de traduire comment on va comment les acteurs vont se saisir au point parfois de faire monter des spectateurs sur la scène elle recompose ainsi la frontière entre acteurs et participants et elle cherche aussi à prendre en compte le quotidien et le monde qui nous entoure ces différentes tensions ne doivent pas forcément trouver une résolution ah pardon je en avais mais c'est un voilà qui est resté ces différentes tensions ne doivent pas forcément trouver une résolution immédiate c'est à dire on ne doit pas chercher forcément à les faire disparaître par exemple il est plus que souhaitable de maintenir l'écart entre le besoin d'être entendu et un impératif qui impliquerait de vouloir être entendu de tous ce qui renforce le danger d'un usage abusif de la sonorisation qui estompe les espaces sonores et ma prédécesseur l'a parfaitement montré ou indiqué les soeurs finalement étaient peut-être plus désirables parce qu'elles étaient cachées mais ça c'est une autre histoire en liturgie la communication ne se résume donc pas à la communicabilité à la capacité à transmettre intégralement et sans modification sans réverbération le message prévu il y a une différence notable me semble-t-il entre écouter la proclamation de la lecture les yeux levés vers le lecteur et orientés vers l'embon et lire le texte scripturaire sur son smartphone exercice mental éventuellement interrompu par le sms de votre four high tech vous informant que le poulet est en train de carboniser et donc il faudra passer chez le charcutier ou le traiteur pour trouver autre chose bref la mise en évidence de ces différents aspects est clair ce que le rapprochement avec la théâtralité peut apporter me semble-t-il à une intelligence de la liturgie et de son action Jean-Yves Ameline dit ceci cette théâtralité apparaît au principe dans le fait que toute action liturgique est production publique et composition vive composition effective d'une scène manifeste opérant sous un contrat tacite ou explicite qui à la fois délit élit les partenaires le contrat entre ceux qui agissent et ceux qui participent mais tout va être l'enjeu de savoir qui agit et qui participe parce que je pense que j'ai essayé de le montrer on passe de l'un à l'autre en permanence le contrat il est de l'ordre de la foi contrat fondé sur une parole qui est celle de la croix la croix du Christ et je remets une nouvelle citation de Jean-Yves Amine ici on ne s'abandonne pas au charisme d'un acteur on ne souscrit pas à un contrat de fiction passé avec la scène on fait foi mystérium fidei et ce pacte de la foi n'est donc plus mental puisque conclu sur une parole entendue et redite aboriginée et parce qu'il repose ce contrat sur un serment dont un corps hier mort en croix est témoin c'est à dire corps parlé écrit chanté manger on a ici me semble-t-il dévoilé de manière on ne peut plus net la différence fondamentale entre théâtralité ou théâtre et liturgie en liturgie on n'est jamais seulement un acteur qui joue un rôle ou simplement un participant occasionnel la liturgie demeure le lieu du passage sans cesse recommencé d'acteur à témoin on est toujours convoqué à prendre place comme un membre de l'assemblée qui se constitue et dans l'alliance à laquelle Dieu nous invite et dont l'action liturgique fait mémoire c'est à dire qu'elle en manifeste l'actualité en la rendant présente et active dans le présent de la vie du monde la liturgie dévoile un dynamisme théâtral qui lui est propre c'est à dire une oscillation permanente entre ad stantes ceux qui sont posés là en attente d'une convocation et les circunstantes ceux qui en étant autour d'un centre symbolique l'autel se rendent participants d'une action commune et finalement ne cessent pas d'osciller entre les deux alors quel est finalement l'intérêt d'une approche théâtrale de la liturgie il me semble que l'approche théâtrale de la liturgie n'est pas un détour inutile car elle met en lumière l'ensemble des interactions qui font de la liturgie cette action commune et qui n'est pas seulement un jeu entre des participants je te passe la balle elle est à toi et tu me la renvoies elle est un système interactif la liturgie je cite encore Jean-Yves Ameline la liturgie comme le théâtre je vérifie ma citation voilà la liturgie comme le théâtre est une action publique produite en public on peut parler de son aspect ostensif il en ressort une priorité nécessaire à accorder en liturgie à tout ce qui relève de l'économie posturale non pas comme discipline exercice ou assaise ce qu'elle peut être aussi parce que quand on est assis sur un banc c'est pas toujours très confortable mais comme gestion sensible de l'être là selon ordre poids et mesure par où sont intégrées censément les positions les orientations les distances et leur modulation temporelle c'est à dire les déplacements la liturgie repose donc sur un jeu d'interaction d'interaction de l'espace et du temps des corps et des choses des comportements et des attitudes pour assurer la mise en contact avec le mystère comme l'enseigne le concile Vatican II à propos de l'année liturgique tout en célébrant ainsi les mystères de la rédemption l'église ouvre aux fidèles les richesses de la puissance et des mérites de son seigneur de la sorte ces mystères sont en quelque sorte rendus présents tout au long du temps les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis par la grâce du salut vous avez ici l'objectif de la liturgie parler ainsi c'est donc comprendre que la liturgie comme un c'est comprendre pardon la liturgie comme un processus qui n'a pas pour but premier d'enseigner une doctrine morale ou d'offrir des connaissances un savoir sur Dieu mais elle vise à créer les conditions favorables pour entrer en relation avec Dieu avec les autres avec soi-même sous le mode de l'alliance la théâtralité de la liturgie est ordonnée par le mystère pour conduire à une participation véritable de tous elle ne cherche donc pas à produire des effets de scène mais elle cherche à produire une participation mystérique c'est-à-dire qu'elle conduit les fidèles ou plutôt ceux qui acceptent de se laisser saisir par l'action à entrer toujours plus avant dans le don que Dieu fait de lui-même et qui s'appelle l'amour en conséquence l'espace et le temps deviennent ceux de la foi vécue et célébrée le corps et les choses deviennent les signes actifs de cette foi sous le mode d'une sacramentalité étendue enfin les comportements et les attitudes traduisent les savoir-être du royaume je prends toujours l'exemple du geste de paix quand la liturgie nous invite à donner le geste de paix on ne la donne pas forcément à celui avec qui on est en paix c'est parfois avec celui avec qui on sait et là je ne parle pas des couples bien sûr ça vous fait beaucoup rire certains dans l'assemblée je ne cite rien bref la notion de site cérémoniel permet de penser cette question précisément parce qu'elle se trouve au croisement du théâtre et de la liturgie le site cérémoniel comme dit Jean-Yves Ameline dans ses écrits ou la scène rituelle pour le dire autrement vise à mettre en lumière l'ensemble du registre sensoriel et psychique qui permet à la fois de ne pas se réduire à une simple adhésion mentale mais d'apparaître comme une vie vécue sous le mode de la confiance en Dieu et dans les autres il s'agit donc de passer à l'acte comme on parle d'un passage à l'acte c'est à dire le rituel suppose d'agir et avec finalement une double conséquence il assume et bien la dépense nécessaire c'est à dire la dépense physique et mentale pour que l'action advienne sans qu'elle soit une disparition de nous même sous le mode soit de la fusion dans un groupe soit de l'éclatement et également et bien il nous protège contre l'hallucination d'être nous même c'est à dire de prendre la main sur ce qui se passe deuxième élément et bien la liturgie apparaît finalement comme un espace de manifestation qui se présente sous le mode d'un espace-temps il faut habiter l'espace pour passer du degré zéro de présence à celui de témoin de l'alliance il faut prendre place dans l'espace-temps pour devenir partenaire d'une histoire dont je découvre que je fais partie c'est à dire c'est mon histoire qui est en jeu un espace-temps qui apparaît sous la forme d'une communauté dont le lien fondateur n'est pas une conviction partagée ou une communauté d'opinion mais celle d'une alliance dont je me reconnais témoin dernier élément et je vais plus vite parce que je vois que le temps a bien avancé je voudrais terminer et bien troisième élément finalement qui nous permet de comprendre cet intérêt de l'approche théâtrale c'est ce que je prends chez Hamline c'est finalement une mise en présence et avec cette petite expression qu'il emploie il ne s'agit donc pas tant d'être présent que d'être au présent d'une certaine façon il faudrait quitter parfois cette tentation en liturgie voire même au théâtre et bien non pas de cette prise de conscience qu'on est là mais bien plutôt et bien d'une présence consciente les uns aux autres et à l'action qui se déroule de fait cette mise en présence elle articule l'être là de chacun et l'être ensemble de tous en laissant ouverte leur réciprocité finalement la liturgie va déployer temporellement et pardon elle va déployer spatialement et temporellement et bien une rencontre et une présence réelle des autruis et des choses le réel par la liturgie devient plus réel alors troisième et dernier point pour conclure finalement et bien si la liturgie est une théâtralité si elle est une mise en scène c'est d'abord parce qu'elle est une mise en scène de la foi et des moyens pour l'exprimer pour la rendre visible elle est un art de mettre en scène la foi d'une certaine façon au terme de ce parcours et bien c'est une invitation à ne pas tomber dans la concurrence entre liturgie et théâtre c'est à chacun chaque ordre à sa logique propre il faut laisser la chance à l'invitation que lance toute liturgie à ses participants viens connaître comme tu es aimé de Dieu il faut le reconnaître la liturgie a de pauvres moyens et pourtant il me semble que dans le monde actuel cela peut être sa force dans les mesures où elle se maintient au plus près des possibilités et de la puissance évocatrice du rituel elle ne tombe pas alors dans le théâtral elle veut se tenir dans une noble simplicité l'invitatoire de la communion eucharistique heureux les invités au repas des noces de l'agneau est un bon exemple on peut estimer en première instance que la formule manque de précision qu'il serait plus juste de dire à l'assemblée heureux sommes-nous nous qui sommes là on peut aussi considérer que la formule est un petit peu ésotérique une sorte de fuite vers un avenir mythique dont d'ailleurs la formulation est un peu bizarre le repas des noces de l'agneau si vous avez déjà été à un repas des noces de l'agneau vous venez me voir à la fin ça m'intéresse voire même on se dirait que finalement la formule est insuffisamment lestée de l'instant présent or au contraire cette formule établit dans le présent de l'action le jeu suffisant pour ne pas enfermer la communauté dans l'image qu'elle se fait d'elle-même c'est-à-dire dans la représentation qu'elle pourrait se faire en fonction du nombre des membres rassemblés un aspect qui parfois devient une véritable obsession dans une société où l'on compte les followers d'un compte Facebook comme une réussite l'assemblée n'est pas non plus la vestale la gardienne terrorisée d'une espérance dont elle pense être elle-même le signe en définitive par l'écart qu'elle suscite la formule heureux les invités au repas des noces de l'agneau son décalage si vous voulez autorise le croisement des personnes de la foi exprimée de l'action elle-même imaginée un morceau de pain élevé à une distance moyenne des personnes de 25 mètres heureux les invités au repas des noces de l'agneau et par là cette formule engendre me semble-t-il la puissance rituelle nécessaire pour que la communion se réalise elle devient une communion de foi qui excède sa visibilité ou son intériorisation le détour par la théâtralité n'est donc pas inutile pour la liturgie non pas pour trouver des solutions à bon marché dans le but de créer une ambiance ou de susciter une efficacité performante il s'agit plutôt d'en recevoir des appels à la vigilance et de mieux saisir quelle est notre fondation et quelle est notre mission je vous remercie merci beaucoup juste avant de continuer j'ai l'impression que peut-être je dis ça pour la logistique quelques personnes n'entendent pas en ligne alors peut-être vérifier si vos micros sont bien enfin si le son marche bien ou s'il y a eu une coupure mais en tout cas merci beaucoup pour cette intervention très marquée je vois finalement que vous nous avez parlé d'appening quand je reviens là-dessus la différence entre une performance et un puning mais qui était très très intéressante et qui a pris m'a amené personnellement un autre regard sur ce qu'était la messe merci beaucoup nous nous interviendrons alors j'ai oublié de signaler mais il y a eu beaucoup de mots de remerciements et de félicitations pour votre intervention Panayota et comme il y a un petit décalage je pense qu'il y en aura beaucoup aussi pour votre intervention mais je les signerai à la fin et donc nous laissons la parole aujourd'hui à notre dernière intervenante alors c'est figé excusez-moi j'interviens en direct on entend très bien donc a priori je suis désolé madame Isabelle Hébert qui n'entend plus rien je pense peut-être être votre ordinateur parce que d'autres personnes entendent bien a priori je crois qu'il faut peut-être régler ou redémarrer la page internet ou actualiser je n'en resterai pas là je vous présente donc aujourd'hui une dernière intervenante que j'en connais bien qui intervient et qui s'occupe du cycle des Jeudis de l'Art depuis maintenant trois ans ou un peu plus et qui a décidé de présenter dans ce cycle enfin dans cette séance particulière sur la liturgie dans l'espace une intervention sur le drame liturgique de Pâques et on parle du drame ici et comme une mise en scène spécifique du rite notre intervenante est donc Elisabeth Ruchot chargée d'enseignement en histoire de l'art médiéval à l'Institut de Calais de Paris à l'école du Louvre intervenante et organisatrice enfin participant du comité scientifique des Jeudis de l'Art et qui spécialise d'art médiéval qui a soutenu sa thèse en 2011 sous la direction de Jean-Claude Schmitt et de Horst-Bredekamp sur les représentations du Saint-Sépulcre texte, rite et image thèse publiée en 2017 elle intervient ce soir donc comme je vous disais sur le drame liturgique et sur la manière finalement dont la parole évangélique est mise en scène à la fois dans les déplacements du corps en faisant lien à l'iconographie présente et pour mettre en avant un temps liturgique qui va au-delà du temps des hommes je vous laisse la parole Merci beaucoup alors normalement j'espère que je pense que l'image devrait enfin le powerpoint devrait démarrer donc effectivement ce soir je vais vous parler un peu du drame liturgique de Pâques et de voir comment ce drame liturgique est mis en scène au fur et à mesure à savoir non seulement dans le mouvement à l'intérieur de l'église mais aussi dans l'iconographie je vous ai mis ici en introduction ces saintes femmes au tombeau qui appartiennent au sépulcre de Gernrode alors je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur Gernrode dont l'iconographie est assez spécifique mais qui illustre parfaitement cette façon qu'on a dans l'iconographie notamment de ce drame liturgique et bien de liturgiser si le terme n'existe pas mais en tout cas je vais l'employer quand même l'iconographie de la visite des saintes femmes au tombeau pour la rendre la réactualiser dans le temps de la liturgie en tant que telle la liturgie chrétienne dans ses gestes ses chants et ses rites possèdent une composante scénique absolument indéniable et se définit comme relevante de la performance et du mouvement la déambulation dans l'espace les répons les chants sans oublier le travail de la lumière et tant d'autres choses sont autant d'éléments qui permettent aux fidèles d'être tout à la fois spectateurs et partie prenante du rite Rabenmort notamment dans ses homélies pour la dédicace d'une église en souligne le caractère très complet pour lui la liturgie permet de la construction du temple c'est à dire le lieu où la prière s'incarne par les textes sacrés je cite à l'instar des murs décorés de cette église des bougies allumées des voix qui s'élèvent dans la litanie et les prières des lectures et des chants fin de citation c'est la performance associée de ces divers éléments qui permet à la liturgie d'être et la performance rituelle avec ses différents éléments visuels la lumière les ornamentas les éléments auditifs comme le plein chant les lectures ou olfactif l'encens la cire etc tout ça est un prélude et un moyen à la performance de la prière communautaire aussi bien que la prière personnelle dans ce cadre la dramatisation des liturgies extraordinaires qui entourent les grandes fêtes du calendrier et plus particulièrement ce soir celles de Pâques exacerbe encore leur théâtralisation en reconstituant dans le temps éternel du rite c'est à dire le temps du passé du récit et le temps du présent de la liturgie les événements évangéliques au dixième siècle les jeux de Pâques ont été créés à partir de la liturgie pascale d'abord basés sur la liturgie sous la forme de tropes chantées par des chœurs alternés ils étaient réalisés dans les églises par des clercs et s'adressaient principalement à des clercs au treizième siècle ils sont peu à peu complétés par des textes populaires et représentent les événements de la Passion et de la Résurrection de manière très claire dans des pièces de théâtre qu'on appelle à ce moment là des mystères le jeu se complexifiant ces mises en scène sont petit à petit sorties des églises pour envahir les parvis donnant lieu à de véritables spectacles complets avec des décors parfois très élaborés permettant de transmettre au peuple l'histoire de la Passion du Christ sa résurrection et l'annonce faite à ses disciples ainsi que de très nombreuses scènes secondaires qui s'ajoutent au cours du temps La liturgie originelle du drame de Pâques telle qu'elle s'est développée à Essène et Constance que l'on verra ce soir possède déjà en soi une approche scénique à travers les déplacements dans l'espace la reprise des paroles évangéliques et la présence des chœurs qui accompagnent l'ensemble des mouvements L'organisation générale de ces liturgies extraordinaires est largement influencée par la liturgie hérosolimitaine qui se déploie dans les lieux de la prédication évangélique Son déroulement le plus ancien nous est connu par les diverses sources qui toutes tendent à montrer la place prépondérante qui est accordée aux ressentis aux mouvements à la stationnalité finalement de cette liturgie entre les différents lieux de la prédication La pèlerine est gérie au IVe siècle séjourne comme ça pendant un an à Jérusalem peu de temps après la fin des grandes constructions constantiniennes sur le site de la Passion et décrit avec beaucoup de minutie toutes les liturgies ordinaires et extraordinaires auxquelles elle participe et en particulier celle de Pâques Celle-ci comprend un grand nombre de stations processions d'une station à l'autre de manifestations visibles face aux souffrances du Christ et de gestes rituels qui sont à effectuer à chaque étape vers le sépulcre qui reste l'objectif final de l'ensemble de ces pérégrinations la principale originalité de cette liturgie demeure son caractère très historique en effet il s'agit d'un ensemble de rites et de processions visant à commémorer le souvenir du Christ dans le temps et sur les mêmes lieux de sa passion des rameaux à Pâques et géris dans les pérégrinations des fidèles qui les conduisent par exemple du Mont des Oliviers jusqu'à la rotonde de l'Anastasis entre le vendredi et le samedi saint souligne la foule très hétéroclite faite d'hommes de femmes d'enfants de catéchumènes de néophytes qui participent aux offices au flambeau importance de la lumière et finalement revivent la passion par les gémissements de tout le peuple en larmes nous dit-elle qui accompagne chacune de ces stations dans un temps qui se veut le même que celui de la passion du Christ cette dramatisation de la liturgie à Jérusalem n'est pas seulement une volonté d'illustrer les récits évangéliques selon un ordre chronologique ou géographique c'est avant tout une actualisation permanente des événements de la Pâques une mise en situation visuelle du récit depuis les rameaux jusqu'à la résurrection l'expérience des géris ponctuée de ces impressions et sentiments partagés par l'assemblée toute entière à chaque fois montre que la signification de ces célébrations va bien au-delà de la reconstitution historicisante ou de la mise en scène théâtralisée pour au contraire à travers la répétition des gestes des paroles à travers la redécouverte des lieux placer l'Eucharistie au centre du mystère et ouvrir vers la Jérusalem céleste qui reste toujours le but ultime L'actuelle cathédrale des Seines ancienne collégiale Notre-Dame est une fondation des environs de 850 à Saint-Adfrid quatrième évêque d'Ile-de-Seim et destinée aux femmes et jeunes filles de la noblesse de Saxe et devant finalement faire le pendant féminin au monastère d'hommes de Verdennes qui avait été fondé vers 800 et seulement situé à quelques kilomètres au nord Le service de la liturgie et l'accompagnement spirituel de la collégiale des Seines qui est donc une collégiale féminine était assuré par un groupe de clercs qui à partir du XIIIe siècle s'est constitué en chapitres avec à proximité sa propre église sous le vocable de Saint Jean L'église ottonienne a sans doute été reconstruite à deux reprises une première fois sous l'abbatia d'Advig à la suite d'un incendie survenu en 946 et une seconde fois sous celui de l'abbès Théophano abbès entre 1039 et 1058 à qui l'on doit aussi la reconstruction de l'ensemble des bâtiments conventuels mais c'est sans aucun doute l'abbatia de Mathilde entre 973 et 1011 qui place ses scènes au premier plan des abbayes féminines sous protection à période à la période ottonienne et explique probablement aussi le grand développement liturgique dont je vais vous parler Mathilde petite fille d'autom premier est aussi la nièce d'autom deux elle est la soeur d'autom premier de Soab et elle va le jouer un rôle politique très net dans la succession de son oncle auton deux contre le duc de Bavière de cette église ottonienne subsiste encore aujourd'hui une partie de la crypte orientale consacrée en 1051 et où se trouve inhumé le fondateur Alfred d'Ildezyme mais surtout le coeur occidental dont vous voyez ici le massif extérieur qui est une reprise de la chapelle palatine d'Aix dans son élévation tandis que le massif occidental a conservé son caractère très ottonien le reste de l'église a été transformé en hale à la fin de l'époque gothique à l'extérieur on retrouve l'étagement des volumes qui permet de définir le massif occidental en tant que vestverg carolingien à caractère liturgique notamment avec la superposition de ces différentes galeries chapelles et hôtels qui vont servir pendant ces liturgies extraordinaires à l'intérieur en revanche la grande ouverture de la structure sur l'espace de la nef remplit pleinement la fonction d'un coeur occidental clôturant la nef et précédé par le monumental chandelier à cette branche ménorah en bronze qui est utilisé dans le cadre de nos liturgies à Essen le déroulement de cette liturgie nous est connu par un liber ordinarius qui est aujourd'hui conservé à la bibliothèque universitaire de Dusseldorf et au trésor de la cathédrale d'Essen datant dans sa forme actuelle de la seconde moitié du 14e siècle des environs de 1370 mais qui reprend sans aucun doute des éléments liturgiques antérieurs et témoigne surtout de formes anciennes remontant à la période otonienne voire même pour certaines parties probablement carolingiennes la description des différentes processions et de la liturgie encadrant les fêtes de Pâques de la scène à la résurrection permettent de retraduire dans l'espace ecclésial et monastique le mouvement démonial mouvement qui se veut lui-même une mise en contexte des événements évangéliques in situ l'ordinaire des scènes est sans doute l'un des documents les plus marquants et les plus complets concernant le déroulement de la liturgie et du drame liturgique de Pâques si le manuscrit en lui-même date donc du XIVe siècle la structure des fêtes et leur déroulé renvoie à la fondation de l'église dans les années 850 de plus la reconstruction au Xe et XIe siècle de la collégiale et la place très prépondérante qui est accordée aux vestes verts dans ce nouvel ensemble témoignent de la permanence de rites stationnaux qui caractérisent la liturgie carolingienne puis otonienne telle qu'elle a notamment été mise en place probablement par Angilbert déjà à l'abbaye de Saint-Riquier c'est dans cet espace occidental images mixtes d'un côté de la chapelle palatine d'Aix dans son élévation qui permet de faire un renvoi et un lien très net entre la dynastie otonienne et celle des carolingiens et de l'autre avec le martyrium original de l'anastasis par l'emploi du plan centré c'est dans cet espace occidental que va se jouer le drame liturgique à Essen l'étude des textes permet de déterminer que le jeu paraliturgique de Pâques employé ici correspond à celui de la visitation sépulchrie une visitation sépulchrie lotaryngienne datée des 10e 11e siècle elle est précédée cette visitation le vendredi saint de la déposition puis le samedi de l'élévation qui forme les étapes de la procession et du drame liturgique reprenant le récit Yérosolimita à Essen la déposition suit directement l'adoration de la croix à l'issue de l'office du vendredi saint c'est de l'hôtel de la sainte croix placé symboliquement au centre de la nef que par la procession vers le saint sépulcre situé dans la tribune du coeur occidental à laquelle on accède par l'escalier de la tour sud et la porte dite porte des morts Tottenford c'est l'hôtel Saint-Michel qui pour cette occasion se trouve recouvert d'un baldaquin le dissimulant qui fait office de tombeau là était déposé le monumentum un coffret de bois représentant très symboliquement le sépulcre le diacre portant la grande croix en argent contenant le fragment de la vraie croix ouvre la marche et est suivi des chanoines apportant les reliquaires de la collégiale puis de l'hebdomadier avec l'eucharistie placée dans une pixide enfin le sous-diacre suivait l'ensemble avec le liber pléonarius qui est un micelle datant de la première moitié du XIe siècle et dont la relure hors févrée serait une commande de l'abbesse Théophano tous ils pénètrent finalement sous le baldaquin et procèdent à l'ensevelissement symbolique de l'eucharistie dans le monumentum l'ensemble était accompagné par le chœur des chanoines dans les parties hautes de la nef chantant le sépulto domino signatum est monumentum c'est à dire l'hymne pour l'inhumation du Christ puis tous quittaient la tribune par la tour nord cette fois-ci longeant la chapelle Saint-Jean et le baptistère tandis que le reste des chanoines et des chanoines regagnaient le chœur oriental par la galerie coursière sud surplombant la nef l'élévatio débutait quant à elle à la nuit de Pâques à la douzième heure lorsque les chanoines toujours par la galerie coursière sud qui reste la galerie des chanoines et les chanoines par la galerie coursière nord rejoignaient le sépulpre symbolique dans le vest-verc là les douze chanoines pénétraient sous le baldaquin ôtaient symboliquement du monumentum l'hostie consacrée imago matériel du corps du Christ tandis que les chanoines les accompagnaient de leur chant en particulier l'ex-urgé dominé se formaient ensuite une procession marquant le début de la liturgie des sept stations reprenant les sept stations de Jérusalem ici passant par l'hôtel Saint-Thierre le cimetière des chanoines l'hôtel principal l'hôtel du cœur des chanoines l'hôtel de la crypte etc. Chacune de ces stations était accompagnée d'un chant de l'un des sept psaumes de la pénitence le psaume 129 le déprofondi se trouvait chanté au moment du passage par le cimetière finalement l'hebdomadier replaçait le pain consacré dans le sacrarium et l'ensemble s'achevait par une adoration de la croix au niveau de l'hôtel au cœur de la neuf au matin de Pâques on chantait matin et avant le tédéum laudamus concluant l'office se déroulait la visitation au sépulcri qui a une réelle mise en scène paraliturgique et qui en constitue le point d'orgue la communauté prenait place à l'entrée du cœur occidental de chaque côté du monumental chandelier à sept branches le regard tournait vers le sépulcre au niveau supérieur deux chanoines vêtues de blanc se rendaient via le croisillon nord vers la tribune occidentale où il prenait place devant le sépulcre l'hôtel Saint-Michel toujours recouvert de son bal d'aquin il figurait ainsi les deux anges à l'entrée du tombeau prêt à accueillir la visite des saines femmes et la découverte du tombeau vide puis trois chanoines images des trois maris se rendaient à leur tour au tombeau en passant par la galerie sud s'engageait ensuite le dialogue du coem coeritis entre les différents protagonistes probablement dans le secret du bal d'aquin dans le secret de la tombe et s'en suivait la traditionnelle course au tombeau de Saint-Jean et Saint-Pierre avant la célébration de la grand messe à l'hôtel majeur au niveau du cœur oriental si l'ordinarius insiste sur le déroulé de ses processions et les différentes stations qui en forment la structure spatiale et théologique il reste en revanche assez discret concernant les éléments de mise en scène entre guillemets réels et les éléments qui sont employés pour recréer l'événement dans son intégralité il est cependant certain que l'emploi de la forme dramatisée dialoguée un défaut de pouvoir parler de théâtralité au sens moderne du terme s'accompagnant d'un certain nombre de ressorts extérieurs comme les hymnes comme l'utilisation de l'encens de la lumière le temps le mouvement etc. tout cet ensemble-là avait pour but de représenter dans l'espace et dans le temps les événements évangéliques et de favoriser l'intériorisation du mystère pour chacun dans ce cadre le décor du cœur occidental aujourd'hui malheureusement très lacunaire permet d'harmoniser le lien entre le lieu de la représentation liturgique et son contenu les parties hautes on le sait étaient en effet couvertes de peintures murales consacrées aux archanges autour d'un jugement dernier avec dans la calotte principale une figuration de Saint-Michel psychopompe dominant donc l'autel qui lui était dédié on avait ici ainsi un accès direct vers l'image de la Jérusalem céleste qui restait le point focal de la liturgie à cela s'ajoute un ensemble de scènes des apparitions du Christ post-résurrection à l'ouest dans une niche une représentation de l'ascension sur les voûtes sud le Christ apparaissant aux apôtres sur le lac de Génésarète le Christ marchant sur les eaux ou encore le Christ apparaissant au lac de Tibériade et finalement les pèlerins d'Emmaüs sur les voûtes nord le Christ apparaissant aux apôtres au Cénacle sans la présence de Thomas potentiellement un Christ jardinier un olime étant guéré et le Christ apparaissant finalement à Thomas on devait aussi trouver sur les parois latérales une mise au tombeau et les saintes femmes totalement disparues aujourd'hui et l'ensemble est daté des années 1050-1060 et correspond parfaitement à la mise en place de la liturgie dramatisée telle qu'elle est retranscrite dans l'ordinaire du XIVe siècle le développement de cette iconographie de la résurrection vise ainsi à souligner d'un point de vue mémotechnique le contenu symbolique de la liturgie au delà du seul mystère de la passion de la résurrection du Tridoum Pascal c'est l'intégralité du message évangélique qui part la théâtralisation du rite associée à l'iconographie du décor et face à un public entre guillemets de chanoinesse partie prenante de la représentation est proposée à la méditation en rejouant la découverte du tombeau vide sous le regard des scènes peintes des apparitions du Christ ressuscité qui nous donne donc la suite de l'histoire ce sont par extension l'ensemble des événements aboutissant à la crucifixion la résurrection l'ascension et finalement qui nous ouvre la voie vers la cité céleste cette mise en scène du récit évangélique se fait aussi dans le cadre monumental de la cathédrale de Constance la Rotonde Saint-Maurice est une fondation de Condrade évêque de Constance entre 934 et 975 canonisée en 1123 qui l'a construite à son retour d'un second séjour en Terre Sainte en 940 la Rotonde est donc datée des années 940 955 Conrad précise dès le départ que cette construction est faite sur le modèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem à l'origine la Rotonde était un bâtiment indépendant au nord-est de l'église principale et s'intègre à une topographie plus vaste de la ville qui voulait reproduire celle de Rome une topographie sacrée qui permettait la mise en place d'une liturgie stationnale circulant entre les différentes constructions vous voyez par exemple sur la carte la présence d'une église Saint-Paul auquel on va associer une église Saint-Laurent hors-les-murs la cathédrale dédiée à Notre-Dame et finalement de l'autre côté du fleuve la présence d'une église Saint-Pierre cette topographie romaine dans l'organisation des églises de Constance trouve un nouveau twist aux fêtes de Pâques qui en fait finalement une reproduction de Jérusalem à travers l'utilisation de la Rotonde de Saint-Maurice comme scène centrale du jeu liturgique L'imitation de Jérusalem et de Rome associée à la Rotonde et à Constance assurait ainsi à la ville et surtout à son évêque un impact symbolique tout à fait exceptionnel Conrad voulait en effet conférer à la Rotonde une authenticité absolue en reproduisant le Saint-Sépulcre de Jérusalem tant dans sa forme que dans sa fonction les deux édifices se ressemblent dans leur organisation si ce n'est dans leur dimension à Jérusalem deux éléments principaux ressortent la chambre funéraire enchassée dans un édicule soutenue par des colonnes et surtout la grande rotonde monumentale à l'extrémité de la basilique du Martyrium et de la cour du Golgotha ce sont ces deux éléments que l'on retrouve dans le complexe de Constance et qui sont intégrés dans la liturgie stationnelle le sépulcre de Conrad prend la forme d'un édifice de plan centré en rotonde augmenté de quatre chapelles quadrangulaires situé au nord-est de la cathédrale avec au centre la présence d'un édicule initial aujourd'hui disparu contenant très probablement dès l'origine une relique de la pierre du tombeau la principale source à notre disposition concernant la liturgie pascale et son déroulé proviennent d'un ordinaire de la fin du 15e et d'un cérémonial du début du 16e siècle les analyses textuelles qui ont été entreprises notamment celle de Peter Jetslar ont permis de supposer l'existence d'un jeu de Pâques se déroulant dans la construction de Conrad donc déjà à la fin du 10e et au début du 11e siècle avec un certain nombre de processions dans et autour de la cathédrale dans ce principe là tout débute dans la cathédrale par la célébration de Laura Prima et l'adoratio crucis au vendredi saint depuis l'entrée de la nef vers l'hôtel de la crucifixion avant d'entrer en procession avec les chanoines qui se rendent par la suite à la rotonde de saint Maurice la rotonde de saint Maurice dans laquelle il procède à la déposition hostiae c'est à dire la mise au tombeau symbolique d'une hostie ou d'une croix dans l'édicule du tombeau lui-même puis le dimanche matin on procède à l'elevatio hostiae c'est à dire la représentation de la résurrection symbolique au matin de Pâques de façon à trouver le tombeau vide s'ensuit la visitatio sépulcri et le quem quairitis un champ alterné entre les maris et l'ange devant le tombeau désormais vide où seul pour cette cérémonie cette partie-là du rite quelques chanoines sont présents enfin la procession revenait vers la cathédrale pour la lecture du surexit et le champ du tédéum laudes et l'annonce donc au reste de la communauté de la résurrection en elle-même en 1260 le premier édicule de Conrad est finalement remplacé par un édicule de style gothique qui est celui qu'on peut voir aujourd'hui avec une très importante iconographie qui en fait un des cycles majeurs de la sculpture allemande de cette période-là cet édicule joue toujours un rôle primordial dans le tridum sacrum de Constance et c'est au 13ème siècle que la déposition de la croix et de l'hostie du vendredi se déroule toujours au sein de la rotonde et au matin de Pâques on voit toujours la communauté des chanoines procéder à cette série de stations et de processions se rendant jusqu'au sépulcre pour finalement revenir témoigner à l'assemblée des fidèles présents et réunis dans la cathédrale témoigner de la résurrection dont ils sont les premiers témoins la forme de l'édifice et son décor sculpté sont liés à sa fonction liturgique et forme à condenser de l'histoire du salut une mise en scène de la symbolique de cet espace rendue compréhensible par l'éconographie à l'extérieur les statues illustrent des scènes de l'enfance du Christ à partir de l'ouverture à l'est avec l'annonciation la visitation la nativité l'annonce au berger et l'adoration des mages que vous voyez présentées ici l'annonciation puis les rois mages et enfin vous voyez la nativité et la présence des bergers au niveau du toit on trouve les douze apôtres et enfin et peut-être même surtout à l'intérieur une représentation des saintes femmes apportant les ongans préparant même les ongans avant de venir vers le tombeau et les soldats endormis finalement l'ange en lui-même qui accueille les femmes à la découverte du tombeau vide on pourrait s'étonner dans toute cette iconographie de l'absence de la représentation du Christ mort voire même simplement de la présence d'un sarcophage signifiant le caractère funéraire de l'édicule sarcophage qui est aujourd'hui visible mais qui a été rajouté à partir du XVIe siècle cette absence peut s'expliquer par l'utilisation de l'édicule dans son cadre liturgique et surtout dans le cadre du drame liturgique du vendredi saint au matin de Pâques en effet l'édicule du tombeau de saint Maurice l'édicule du XIIIe et probablement l'édicule de Conrad déjà auparavant servaient de réceptacle à l'hostie consacrée et en effet aujourd'hui on trouve encore à l'intérieur au niveau de la pointe pyramidale du toit un anneau massif datant de l'époque de la construction et auquel devait être suspendu un récipient eucharistique du type pixide ou encore plus probablement du type colombe alors ce n'est pas la colombe qui provient de Constance mais c'est un type de colombe eucharistique qui est aujourd'hui conservée au Louvre mais qui ressemble très probablement à celle qui devait être utilisée à ce moment là à Constance le tombeau du Christ qui est donc le tabernacle primordial est inséré dans cette liturgie complexe et cette interprétation de l'édicule comme tabernacle est confirmée en tout cas semble l'être par le reste de l'iconographie dans la partie haute les apôtres figurent les témoins et acteurs de l'institution eucharistique le jeudi saint tandis que les scènes de l'enfance et de la nativité sont un rappel de l'incarnation qui s'accomplit dans le sépulcre et que l'on remémore aussi pendant la liturgie extraordinaire et finalement la liturgie en elle-même qui utilise le sépulcre dans le cadre du drame de Pâques ici les chanoines réunies pour une liturgie ordinaire ou extraordinaire sont invités donc à réfléchir à méditer sur l'incarnation la mort la résurrection du Christ de même que les fidèles qui on le sait en dehors de ces liturgies extraordinaires pouvaient pérégriner vers ce sépulcre dans une forme de pèlerinage intérieur en conclusion le drame liturgique de Pâques se déploie donc dans l'espace aussi bien que dans le temps chaque station est une réminiscence et une interprétation scénique de la parole évangélique mise en lien avec une iconographie un espace une architecture en tant que performance la liturgie réactualise de façon permanente le récit de la passion et de la résurrection et laïque ou consacrée l'assemblée des fidèles se trouve tout à la fois spectatrice et actrice de la scène par le rite l'iconographie des lieux où se déroule la performance devient décor signifiant une sienne liant les espaces sacrés et ouvrant comme toujours sur la Jérusalem céleste je vous remercie merci beaucoup pour cette intervention et cette présentation écoutez comme on arrive à la fin de cette séance nous pouvons procéder aux questions réponses vous pouvez vous parfaitement en ligne poser vos questions je les transmettrai à l'oral à nos intervenants peut-être il y a une première question rapide et qui n'est pas forcément une réponse très développée pour vous Panayota qui était une petite question de chercheurs quels sont les codes de l'inventaire révolutionnaire des cordelières de l'oursine mentionnés par l'oratrice alors c'est ça mais après vous pouvez les donner à l'écrit je peux les retransmettre ici mais c'est vraiment une question oui merci pour cette question les codes je ne me souviens pas tout simplement mais c'est assez facile si vous faites des recherches sur les archives nationales sur conserver les codes vous pouvez parfaitement bien les trouver c'est ça aussi d'accord vous n'assistez même pas pour avoir une réponse orale il y a l'inventaire détaillé où c'est très facile sur les sites des archives nationales de trouver les codes de ces documents de commissaires révolutionnaires d'accord merci beaucoup alors bon une fois que cette petite formalité est passée maintenant y a-t-il des questions dans l'assemblée surtout pas de questions ah une question alors attendez on va passer le micro parfait madame pour que tout le monde puisse vous entendre notamment en ligne oui vous avez peut-être vu mes grimaces quand vous avez parlé du festin des noces de l'agneau c'est ce que je déteste le plus entendre quand je vais à la messe et j'y vais régulièrement et il y a beaucoup de prêtres qui le disent et je me dis mais ce serait mes petits-enfants qui seraient là et me dire qu'est-ce que ça veut dire ça et même moi je me demande comment on en est arrivé à faire une phrase comme ça voilà c'est pas ça qui m'inspire le plus et je suis obligée de faire abstinence c'est pas une question mais nous acceptons enfin je sais pas je vous ai vu réagir donc effectivement alors vous n'avez pas fini de l'entendre parce que c'est la c'est la nouvelle traduction du missal romain qui est en vigueur depuis le premier dimanche de l'Avent donc fin novembre 2021 donc c'est effectivement c'est la modification de la formulation heureux les invités au repas des noces de l'agneau et non pas le festin et effectivement on peut trouver cette formule un peu surprenante parfois effectivement un peu dérangeante et là effectivement peut-être un décalage j'essaie de le prendre de la manière la plus positive d'une certaine façon en disant combien d'entendre cette béatitude au moment même où nous sommes invités à communier au corps eucharistique nous invite finalement à bien percevoir que la communion dans laquelle nous nous tenons est toujours une communion à construire à recevoir et finalement une communion qui sera pleine et entière lorsque nous serons avec le Seigneur donc effectivement cette invitation est un peu surprenante moi j'aime beaucoup son côté de béatitude c'est-à-dire heureux les invités et j'insiste souvent sur les invités c'est pour ça que j'ai pensé justement à cela parce que trop souvent le risque c'est de vouloir absolument vous évoquiez la Jérusalem céleste c'est-à-dire finalement on rabat d'une certaine façon l'avenir dans un présent qui est un peu clos sur lui-même alors que l'intérêt de cette béatitude et de dire heureux les invités c'est que cette invitation elle dépasse les simples personnes qui sont présentes donc si déjà au moins on pense aux personnes qui ne sont pas là c'est déjà un bon début en tout cas à ceux qui n'ont peut-être pas pu venir etc. et ces derniers mois nous l'ont bien montré mais si en plus nous pensons à tous ceux qui un jour rejoindront la célébration de l'Eucharistie à ce moment-là on se situe véritablement dans cette invitation qui a toujours été donnée et c'est pour ça que c'est intéressant le mouvement justement que vous évoquiez c'est-à-dire que finalement la liturgie qui inscrit dans le temps présent non seulement la mémoire du passé ou une forme de commémoration du passé elle est orientée vers l'avenir c'est-à-dire que le présent dans lequel nous nous tenons est finalement un pivot qui réoriente le temps et c'est souvent ce que nous avons du mal dont nous avons du mal à faire l'expérience et je trouve que c'était le mérite de ces mystères pardon de ces drames de Pâques de l'inscrire véritablement dans la géographie d'un lieu ce qui me gêne le plus c'est le terme les noces de l'anneau alors est-ce que c'est une terminologie qui est très ancienne et qui n'est plus en rapport avec tout ce qu'on se dit c'est-à-dire qu'effectivement cela renvoie au verset de l'Apocalypse donc effectivement c'est la manière de la liturgie se sert finalement d'un certain nombre d'éléments on a parlé tout à l'heure de ces éléments otoniens carolingiens qui servent de base et bien là ce sont des éléments bibliques et donc évidemment il y a des traditions très très longues dans lesquelles nous nous inscrivons on dit souvent la liturgie a comme un effet retard parce qu'elle a toujours un train de retard donc peut-être qu'un jour il y aura une nouvelle formulation j'ai deux questions en ligne qui viennent de tomber alors une plus précisément pour vous Panayota d'une certaine Alicia combien de Clarisse accueillait le couvent des Loursines avait-elle une importance particulière due à sa fondation ou protection royale donc il y avait 70 Clarisse au moment de la période la plus prospère du couvent et c'est à partir de la fin du Moyen-Âge donc 15e 16e siècle dans le contexte également des guerres de religion et les Clarisse étaient obligés de quitter leur couvent parce qu'ils étaient assez exposés dans le faubourg de Paris et à ce moment là la communauté a diminué en nombre mais on peut dire autour de 50 ou 70 Clarisse quant au rôle qu'elles avaient nous savons que ces Clarisse elles étaient surtout issues des milieux aristocratiques donc elles avaient toute une culture assez prononcée et d'après toujours les rapports du commissaire révolutionnaire nous savons qu'elles avaient une bibliothèque avec 200 ouvrages ce qui est un nombre suffisant pour un assez substantiel pour un couvent et d'autant plus féminin parce que comme elles ne pouvaient pas préparer les sermons et prononcer les sermons elles n'avaient pas forcément tout l'appareil documentaire nécessaire que les frères avaient et également elles avaient une relative autonomie parce qu'elles pouvaient lire leurs prières leurs supérieurs de la communauté et pour cela elles étaient encadrées par les frères du couvent de Cordelia de Paris je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question mais la deuxième partie de la question je ne vais pas peut-être bien comprise nous allons voir la réaction de la personne qui pose la question qui va intervenir à mon avis qui va répondre avec un petit décalage mais je pense à mon avis que vous avez répondu en tout cas selon moi à la question qui a été posée après on va la voir dans quelques instants oui on va voir la réaction d'accord alors peut-être la seconde question question qui a priori se rapproche plutôt de l'intervention de madame vous nous parlez et cette certaine Alicia vient de répondre en disant que c'était parfait pour elle et que la question voilà je vous remercie beaucoup vous nous parlez toujours de l'art au passé qu'en souvrira-t-on au ici et maintenant j'imagine qu'on fait une référence au Iketnunk de Benjamin ici et maintenant de l'art qui ose le pari de la relation dans sa dimension mystérique c'est bien ça mystérique alors je ne sais pas exactement à qui s'adresse cette question j'ai plutôt l'impression que c'est elle peut s'intéresser à tout le monde cette question du ici et maintenant mais en fait pour moi la problématique n'est pas là parce que quand je regarde ces drames liturgiques l'iconographie la construction justement le principe de ces constructions c'est qu'on est dans l'ici et maintenant on est dans un temps qui est à la fois le temps historique oui mais que ces constructions ouvrent vers un éternel présent qui est le présent de Dieu donc l'ici et maintenant qui n'est pas forcément compréhensible d'un premier abord par l'humain par l'homme parce que Dieu est toujours un peu indicible c'est toujours un peu compliqué de le théoriser mais que justement ces constructions ces rites ces liturgies elles sont là pour rendre éternellement présent donc ici et maintenant les événements qui se sont déroulés dans un passé qui pourrait être très lointain donc l'ici et maintenant il est très présent dans l'art médiéval dans la liturgie enfin je ne sépare jamais l'ici et maintenant de toutes ces représentations je pense que c'est la même chose avec oui tout à fait on se réfère au passé parce que déjà par rigueur historique et à partir du moment où on examine des sources visuelles ou textuelles du passé on doit se référer au passé par concordance ne serait-ce que temporelle mais à partir de là je pense qu'il y a toujours un noyau sémantique qui effectivement il est diachronique après c'est à chacun de s'approprier de l'exprimer de le rejeter ou de l'accepter mais il y a une dynamique qui se prolonge dans les temps je me permets de compléter j'allais vous entrer dans le dialogue avec vous parce que justement ce que va réaliser la liturgie dans son dans son dans son dans son dans son dans son cérémonie cérémoniel donc à travers effectivement sa ritualité c'est c'est de réarticuler le temps et donc ça n'est pas simplement de comprendre le temps comme une forme de superposition ou d'addition de petits éléments les uns la suite des autres et ce n'est même pas simplement de faire percevoir une forme de continuité c'est de nous ramener constamment en tout cas pour ce qui est de la liturgie chrétienne et des lieux dont nous avons parlé les uns et les autres c'est à dire de nous ramener constamment à ce foyer qui est la mort et la résurrection du Christ et je trouve très intéressant puisque j'ai la chance d'aller régulièrement à Jérusalem et donc de de voir frère Stéphane Milovitch qui a fait sa thèse sur tous ses récits des Géries d'Arculf etc et qui montre comment lorsque les franciscains vont accueillir les pèlerins dès le 14e siècle et bien ils vont chercher à finalement à travers la déambulation du Saint-Sépulcre qui n'est déjà plus celui comment dire du 9e et du 10e siècle puisque Al-Hakim est passé par là et qu'il a fait table rase c'est le cas de le dire de l'édicule de Constantin enfin de ce qu'il en restait et d'une certaine façon le mouvement des francisciens va être non seulement de faire visiter le lieu mais ça va être de faire faire un pèlerinage comment dire parce que les pèlerins ne pouvaient pas aller ailleurs qu'au Saint-Sépulcre et bien on va leur faire faire un condensé de la vie du Christ dans le Saint-Sépulcre et c'est ça qui est très important je trouve c'est la manière dont on se saisit du lieu c'est à dire comment on va faire vivre finalement le lieu encore aujourd'hui certes nous ne sommes pas invités à refaire les drames de Pâques encore que on pourrait pourquoi pas se laisser il y a de plus en plus d'endroits dans lesquels justement à partir de ses ordinaires on redonne on refait les mystères et en même temps nous avons la chance d'avoir une liturgie par exemple quand on prend la liturgie pascale telle qu'elle nous est donnée aujourd'hui et si on lui laisse la chance et qu'on en déploie tout simplement les éléments prescrits et donnés et bien pour qui a vécu une célébration pascale moi je me souviens d'une première célébration pascale que j'avais vécu quand j'étais adolescent dans un monastère cistercien où on s'était levé à minuit pour le feu pascal et le feu faisait à peu près 15 mètres de hauteur je m'en souviens encore parce qu'évidemment il n'y avait pas besoin de faire de grands discours pour dire que la lumière avait surgi au cœur de la nuit donc je pense aussi que l'Ikétnoum finalement c'est à nous de le saisir et c'est à nous de lui donner de lui donner vie je pense que la question du toujours le même intervenant qui s'appelle clown biblique avec un S à chaque fois je ne sais pas quelle est la signification exacte mais qui continue un petit peu dans cette lignée là ou du moins nuance un petit peu sa question quels sont les maîtres de cérémonie et emploi entre guillemets pour peut-être prendre ce terme très contemporain qui ont assez d'ouverture d'esprit pour déployer les conditions favorables à une mise en relation ici maintenant demande d'oser tout en étant enraciné bien sûr en liturgie et puis je pense que c'est pareil pour le monde de l'art on risque toujours d'être et c'est pour ça que l'art scène et liturgie c'est un trinôme intéressant à faire fonctionner on risque toujours de chercher à tomber dans une forme de recherche esthétique alors qu'en fait la logique est plutôt celle de l'aptum c'est à dire de ce qui va être apte et adapté au lieu dans lequel on est on pourra célébrer de manière tout à fait juste avec une forme d'épure cistercienne quand on est dans une petite chapelle médiévale dont on connait le secret évidemment qu'on ne célébrera pas de la même manière dans la cathédrale de Constance vous voyez bien on sera obligé de faire autrement parce que tout simplement c'est une question tout simplement pratique c'est que le déplacement prendra beaucoup plus de temps moi je célébrais je passais en deux célébrations d'une église toute petite à une église très très grande vous ne faites pas le même nombre de pas et dont le smartphone dont je parlais tout à l'heure me rendait compte à la fin et je me disais des fois mais pourquoi ça dure plus longtemps et un jour je lui dis mais c'est tout simplement parce que tu fais plus de pas c'est tout et qu'il y avait plus de monde merci je ne sais pas si au clone biblique vous êtes satisfait de ces réponses ou de cette première ouverture bien évidemment ce sont des questions qui amèneraient des discussions beaucoup plus développées mais nous n'avons pas forcément le temps je ne sais pas si quelqu'un d'autre a peut-être une dernière question monsieur je vous remercie on a beaucoup parlé du passé et en croire la presse et les moyens d'information il y a un débat actuellement sur la restauration de Notre-Dame de Paris et on a l'impression toujours si on se réfère aux médias que la théâtralité est plus forte que la liturgie qu'en pensez-vous ? je peux vous répondre à cela parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec les personnes scientifiques et universitaires qui participent aux discussions autour de Notre-Dame de Paris et la ligne directrice c'est vraiment restaurer comme à l'origine et écarter toute théâtralité parce que la théâtralité assez souvent elle est le corollaire d'une volonté de recevoir plus de dons une dimension commerciale et donc les conseils scientifiques essayent d'une manière très ferme d'écarter toute théâtralité et de reconstituer l'édifice dans son état médiéval et puis au-delà de rendre un édifice dans son état j'aurais dit originel quelle que soit la période que l'on prend le lieu est toujours fait pour être habité et il y a toujours besoin de se demander comment permettre à ce que ce lieu soit habité de la meilleure des manières afin que non seulement les questions de sécurité etc. soient honorées mais que le lieu lui-même soit honoré dans sa destination et on doit reconnaître qu'aujourd'hui en tout cas autant faire se peut alors avec tous les débats qu'effectivement il y a des débats et c'est peut-être bien qu'il y ait justement du débat c'est-à-dire pour montrer qu'un lieu n'est pas simplement un lieu finalement un lieu pour l'art ou pour une seule destination d'autant plus quand c'est une cathédrale par exemple que ce soit Notre-Dame de Paris d'ailleurs ou une autre vous avez évoqué je l'avais tourné en rouge sur mon papier vous avez parlé tout à l'heure que le cœur des sœurs agissait finalement comme une forme d'enveloppe et d'une certaine façon il avait un rapport à la fois d'enveloppe intérieure pour les sœurs parce que finalement il les protège et de l'autre côté à l'extérieur il joue le rôle un petit peu de fanal d'une certaine manière c'est à dire un peu de repère dans un ensemble architectural particulier où il maintient cette présence et je crois que ce qu'essayent en tout cas de faire les équipes de restauration et probablement dans beaucoup de lieux c'est de percevoir qu'un lieu liturgique ou en tout cas qu'un lieu à destination liturgique et bien c'est une forme d'enveloppe qui est chargée et qui est posée à l'intérieur d'une cité à l'intérieur d'un espace et donc on va constamment fonctionner dans un double rapport c'est à dire dans un rapport j'oserais presque dire de paysage c'est à dire où l'objet est posé aussi bien d'ailleurs le paysage à l'intérieur qu'à l'extérieur il est posé et on va se promener dans le paysage et le problème c'est qu'il y a aussi un rapport à la géographie qui va jouer puisqu'il va falloir installer un certain nombre de balises dans l'espace et il me semble que rendre habitable un espace c'est organiser ce jeu entre finalement cette enveloppe qui va être posée dans un lieu et puis des balises et ceux qui vont déambuler dans les balises et je crois que là il y a quelque chose à mon avis d'intéressant et on a besoin du passé pour le faire parce que sinon on pourrait détourner le lieu de sa destination j'ai presque envie de dire finale et d'autant plus que Notre-Dame est un monument historique protégé et s'il y a une justement il ne peut pas y avoir un changement dans Notre-Dame parce que s'il y a une théâtralisation intérieure spatiale il y avait des questions pour une statue monumentale de Jésus en bronze et ce sont vraiment des éléments qui risquent de perturber la vue et les perspectives qui avaient été conçues vraiment à l'époque médiévale c'est un monument préservé il doit rester comme ça et de l'autre côté Notre-Dame n'est pas non plus un musée national c'est un lieu destiné au culte et il suffit de se rappeler de la perspective lorsque les portes se sont ouvertes après l'incendie donc avec la croix brillante au fond tout le monde qu'il soit croyant ou non d'ailleurs est un petit peu interloqué de retrouver cette croix brillante au milieu des gravats etc avec un jeu de deux lumières qui était assez étonnant et l'artiste à ce moment là d'ailleurs nous avions une de ses oeuvres dans le jardin des Carmes à ce moment là et une petite lame dorée qui surgissait dans le jardin et c'était assez étonnant quand on avait été moi j'étais au cinquième étage lorsque nos femmes brûlaient et en fait il y avait une oeuvre aussi qui était en bas dans le jardin donc il y a des continuités qui dépassent finalement le simple lieu lui-même mais qui le mettent en résonance avec tout un espace et c'est probablement ça qui est difficile parce que ce sont des jeux d'intersection des jeux de relations comme on a essayé de le montrer je crois merci vous avez mis le présent en cohérence avec le passé qui est développé merci beaucoup je pense que une question pardon excusez-moi je vous en prie merci moi je voulais poser une question concernant la liturgie de Pâques j'ai pas très bien compris si les fidèles qui n'étaient pas les chanoines et choses comme ça étaient associés à la liturgie ou pas ou s'ils étaient spectateurs alors dans le cadre des scènes c'est clair ils ne sont clairement pas associés puisqu'on est vraiment dans le cadre on est chez les chanoines donc c'est une liturgie qui est réservée aux chanoines et aux chanoines en revanche pour Constance il est probable que les fidèles ne sont pas directement associés dans la première phase donc dans l'époque qui correspondrait à la construction au Xe siècle mais beaucoup plus probablement associés à partir du XIIIe siècle ils sont parties prenantes de façon peut-être un peu passive mais ils sont parties prenantes quand même puisqu'ils sont les premiers à recevoir la nouvelle des chanoines du groupe de chanoines qui est allé jusqu'au tombeau voire constater l'absence le vide du tombeau et qui reviennent en chantant toute une procession qui est chantée et auquel va répondre l'assemblée donc dans le Sour-Exit et le Tédéum on a tout Sour-Exit d'abord et puis le Tédéum ensuite on a tout un jeu de réponses entre les chanoines qui sont en train de revenir en procession et qu'on entend de loin il y a toute cette composante auditive des sons qu'on entend très bien et des sons des nouvelles qui nous arrivent et puis au contraire la participation active mais sans doute un peu plus passive que celle des chanoines de l'assemblée qui est là en train de lancer le Tédéum et qui en lançant le Tédéum lance l'office du jour Merci beaucoup Je pense et je ne vois plus aucune main levée et plus personne n'est intervenu sur le chat depuis un instant donc je vous remercie pour votre présence ce soir à l'ICP et en ligne je remercie nos intervenants pour leurs interventions et cette discussion finale et ceux qui ont posé des questions dans la salle notamment et en ligne très actifs et je vous donne rendez-vous le 24 mars pour la dernière séance de ce cycle sur l'art et la scène nous interviendrons aux séances consacrées à la danse ou plutôt à la chorégraphie avec deux interventions notamment d'une doctorante en histoire de l'art Laetitia Bischoff qui parlera de l'artiste Euregno Ampoudia et puis d'un chorégraphe et danseur François Raffino qui nous parlera d'une de ses pièces La nuit des temps Voilà Excellente soirée à vous et à très bientôt Au revoir